Musique Musique Bientôt, le Christ va revenir pour établir un royaume très réel, tangible, et parfait devant gérer progressivement toute la terre. Ce sera un monde qui recevra une fondation complètement nouvelle, comme le préfigure cette magnifique fête des tabernacles que nous célébrons. Ma question aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, est la suivante. « Que ferons-nous dans le millénium? » Et c'est le titre de mon demi-sermon. « Que ferons-nous dans le millénium? » Et la réponse est toute simple. Nous avons vu cette réponse-là à plusieurs reprises depuis le début de la fête. Nous allons nous reporter à Apocalypse, chapitre 5. Nous allons lire les versets 9 et 10. Apocalypse 5, les versets 9 et 10. Je vais commencer un petit peu dans le début du, pas tout à fait au début du verset. Ici, en parlant du Christ, il est dit, « Tu es digne de prendre l'olive et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. » Nous avons été rachetés pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Et c'est vrai lorsque nous fêtons présentement cette fête. Verset 10. « Tu as fait d'eux, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. » Et remarquez comment Jean a été inspiré par ce que le Christ lui a dit, « Un royaume pour notre Dieu. » L'accent est toujours mis sur Dieu le Père. Alors, la réponse est toute simple, mais les retombées sont profondes, et la compréhension nous vient par l'esprit de Dieu en nous, par l'obéissance aux lois divines, et très certainement par l'observance des fêtes annuelles de Dieu. Les prémisses de Dieu, c'est-à-dire les saints ressuscités, ainsi que vous et moi, si nous sommes fidèles jusqu'au retour de Jésus-Christ, nous recevons des trônes avec le pouvoir de juger, pas de condamner, de juger, de diriger comme roi. La mort n'aura plus de pouvoir sur nous, et nous serons des sacrificateurs de Dieu le Père et de Christ pour une première période de mille ans. Et vous savez, nul ne s'arrange de lui-même ses fonctions sacrées. Elles doivent lui être attribuées par le gouverneur de l'univers. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, et nous, nous serons ses sacrificateurs pour exercer, je dirais, au moins trois devoirs essentiels. Servir, enseigner et consulter l'Éternel pour les êtres humains sous notre responsabilité. Mais qu'est-ce que cela impliquera d'être un roi et un sacrificateur pour Dieu dans le millénium? Cela nous indique avant tout que nous serons les dirigeants dans un gouvernement théocratique parfait. Donc, finis les démocraties, les dictatures, le socialisme, les libéraux, les conservateurs, les communistes et tous les partis politiques. Finis également les campagnes électorales, les élections, la corruption, le port également de signes religieux, que ce soit une croix, un crucifix, des médailles, un scapulaire, la burqa, la kippa, le voile intégral, nommez-les tous. Mais ici, j'aimerais ajouter un point très, très important. Finis la laïcité du gouvernement. Finis la laïcité de l'État. Actuellement, la laïcité de nos gouvernements interdit l'établissement d'une religion nationale ou la préférence d'une religion sur une autre ou d'imposer même une religion à des non-croyants. Dans le fond, quand on y réfléchit bien, la laïcité moderne est devenue le dictat de l'État. Et plus que ça, c'est devenu la rhétorique cinglante des non-croyants anti-religion, anti-religieux et un outil dans l'agenda des rires progressistes, entre parenthèses, servant à denier ou même renier l'existence de Dieu. Et l'une des mesures phares que le Christ va instaurer dans son gouvernement planétaire sera l'élimination du mur de séparation entre l'Église et l'État. L'élimination du mur de séparation entre l'Église et l'État. Donc, de facto, il y aura une religion d'État. Il y aura la religion que le Christ va établir. Fini les myriades de religions avec les faux enseignements et, naturellement, leurs faux docteurs. Et vous savez, on comprend facilement quand on mesure à quel point les fausses croyances, les fausses religions au fil des siècles ont fourvoyé et opprimé l'humanité. Et ça se perpétue même encore aujourd'hui. Nous le voyons. Depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève et leurs descendants jusqu'à ce jour, ont choisi l'âme de la connaissance du bien et du mal pour se gouverner et effectuer des choix selon leur désir. Selon leur désir. Ce qui fait que chacun choisit ce qui lui semble bon à ses yeux. C'est l'âme de la connaissance du bien et du mal. Et vous savez, je comprends de plus en plus pourquoi M. Armstrong revenait constamment sur les deux arbres. Et l'homme a choisi et ses descendants ont fait, Adam et Ève ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal et les descendants d'Adam et Ève ont fait exactement la même chose. Alors, le résultat de 6 000 ans de ce concept erroné de liberté de choix absolue sans balise divine est que l'humanité est sur le point de s'infliger une destruction si grande que si Dieu n'intervenait pas, bientôt, toute vie, pas seulement que la vie humaine, toute vie disparaîtrait de la terre. Comme c'est mentionné dans Matthieu 24, les versets 21 à 22. Matthieu 24, verset 21 à 22. Mais à cause des élus, des élus fidèles qui vont persévérer jusqu'à la fin, de ceux qui sont morts, qui ont été fidèles, Dieu va intervenir. Nous sommes, nous sommes des rois et des sacrificateurs et comme rois et futurs sacrificateurs après avoir reçu l'autorité sur une ou plusieurs villes, nous réignerons sur les survivants de la grande tribulation. Et l'un de nos premiers devoirs, je veux parler ici en premier de devoirs, mais vous allez voir aussi une de nos premières préoccupations, mais je vais commencer par les devoirs. Notre premier devoir sera de diffuser des enseignements religieux, moraux, sanitaires, basés sur la Bible, basés sur la vérité. L'Église disait la veille de mourir, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Jean 17, 17, la plupart d'entre vous devez connaître ce verset par cœur. Alors, nous serons responsables de la diffusion de la foi véritable, unique et des pratiques religieuses bibliques pour bâtir une société sur des bases nouvelles qui apprendra à connaître et à pratiquer les lois divines qui auront un impact considérable sur la qualité de vie de tout un chacun. Cette culture homogène permettra à tous les peuples du monde de connaître et de vouloir observer les fêtes annuelles de Dieu, de coopérer honnêtement entre eux, de partager les mêmes convictions, les mêmes valeurs morales, les mêmes idéaux et le même amour envers Dieu et envers leurs prochains. J'aimerais qu'on se reporte à un premier verset, en fait un deuxième verset, à Michée, chapitre 4. Nous allons nous rapporter à Michée, chapitre 4. Nous allons lire les versets 1 à 3. Donc, Michée 4, verset 1 à 3. Verset 1, « Il arrivera dans la suite des temps et on est rendu là, dans la suite des temps. On approche là de la fin. Que la montagne de la maison de l'Éternel, que le gouvernement de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Le gouvernement de Dieu va être la montagne principale et Dieu va nommer des rois et des sacrificateurs pour occuper des petites montagnes. Ce sera vous et moi, ce seront ceux qui font partie des prémices. qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi. » Et voyez, ce n'est pas seulement le fait de recevoir des enseignements, mais de marcher dans les enseignements, dans les sentiers que ces gens-là vont suivre dans le millénium. En parlant du Christ, il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines, et de leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des cerfs. Une nation ne tirera plus l'épée comme toute une autre. On n'apprendra plus la guerre. Fini les écoles militaires, fini les fabriques d'armement. Maintenant, je vous ai parlé de notre premier devoir. Quelle sera notre première préoccupation au début du millénium? Quels seront les premiers gestes que nous poserons? En fait, au début du millénium, après avoir été investi comme roi et sacrificateur durant les noces de l'agneau par notre Père Céleste, après avoir reçu des directives précises concernant notre travail en tant qu'être spirituel, parce que nous avons beaucoup à apprendre de ce côté-là, nous commencerons par réconforter les gens qui arriveront d'un peu partout sur la terre. On est dans Michée 4, voyons les versets 6 et 7. « En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, probablement des gens qui ont été blessés. Je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux qu'on poursuivait, ceux que j'avais maltraités, ceux que Dieu avait avertis. Si vous ne m'oblissez pas, vous allez subir la guerre, les famines, et vous serez emmenés en captivité. « Des boiteux, je ferai un reste de ceux qui étaient chassés, une nation puissante. » Vous voyez le but de Dieu, de ceux qui vont rester, le petit reste d'Israël, entre autres. Dieu va faire deux nations puissantes. « Et l'Éternel règnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. » « Toujours. » Alors, nous allons débuter avec les rescapés des douze tribus d'Israël qui reviendront de la captivité vers Jérusalem, car Dieu ramènera les captifs d'Israël en premier. Dieu débutera par son peuple pour en faire un exemple pour le reste de l'humanité et pour le reste des survivants de la planète. Allons à Jérémie au chapitre 23. Nous allons lire les versets 3 et 4. Jérémie, chapitre 23, versets 3 et 4. Ici, le Christ qui a inspiré Jérémie dit ceci et au verset 3, « Et je rassemblerai le reste de mes brebis. » Il est considéré comme des brebis « De tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai dans leur pâtureur. Elles seront fécondes et multiplieront. » C'est ce qu'il disait tout à l'heure, « Je vais en faire une nation nombreuse. » Verset 4. « J'établirai sur elles des bergers qui les pèteront. » Des bergers qui les pèteront. Devinez-vous qui sont ces bergers? Je pense que vous le savez. « Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur et il n'en manquera aucune, » dit l'Éternel. Alors Dieu va nous établir comme bergers sur des gens qui reviendront de la captivité. Dans quel état seront ces gens qui reviendront de la captivité? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. J'aimerais qu'on regarde un autre verset dans Jérémie un petit peu plus loin, chapitre 31. Jérémie 31. Nous allons lire les versets 8 et 9. Jérémie 31, verset 8. « Voici, je les ramène du pays du septentrion. » Alors ici, fort possiblement d'Europe, possiblement de l'Allemagne, selon la prophétie. « Je les rassemblerai des extrémités de la terre. » Alors, il y aura des gens qui seront éparpillés un peu partout sur la terre. « Parmi eux seront l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte. et celle en travail. » Comment des gens qui sont en captivité depuis possiblement des années, comment ces femmes-là sont devenues enceintes? par leurs geôliers, par ceux qui les retenaient dans les camps de concentration. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant et c'est compréhensible. Je les conduis au milieu de leur supplication. Ces gens vont se tourner vers Dieu. Ils vont supplier Dieu. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas car je suis un père pour Israël. Et Éphraim est mon premier-né. Ces gens qui reviennent après avoir subi de multiples sévices auront un besoin urgent d'un bon berger compatissant. Et vous savez, un berger veille sur ses brevilles comme nous montre l'Opsaume 23. Ce n'est pas un psaume très long. Il y a seulement six versets. Mais il contient beaucoup sur la manière que nous devrons traiter les brevilles que Dieu va nous confier. D'ailleurs, si vous avez l'opportune de mettre la main sur ce livre ici, un berger médite l'Opsaume 23. Vous découvrirez des parallèles intéressants avec ce que vous arrivez à accomplir dans le millénium. Alors, un berger médite l'Opsaume 23, le monsieur Philippe Keller, Philippe Keller, qui est intéressant. Cet homme-là est né dans l'Est de l'Afrique. Il a vécu de 1920 à 2001. et il a toujours aimé la nature et la vie en plein air. Et il a fait ses études d'agronomie à l'Université de Toronto. Alors, il connaît un petit peu les Canadiens, je dirais. Ou il a connu les Canadiens puisqu'il est décédé. Revenons à nos brebis humaines maintenant. Cette multitude de gens affaiblis, infirmes et les femmes violentées par leurs geôliers reviendront apeurées sans ressources de la captivité. Et pour certaines, elles auront possiblement des nourrissons dans leurs bras. Alors, après avoir vécu la détresse, traumatisées, ces personnes-là feront face à l'amertume du désespoir. Et seul un bon berger attentionné pourra les réconforter. C'est la présence d'un bon leader altruiste qui donnera aux gens l'assurance qu'ils ne manqueront de rien. Un leader humble qui va s'occuper d'eux. Nous allons accueillir les survivants des camps de concentration et les installer dans des villes, des villages, dans des campagnes, dans de beaux pâturages, avec des eaux saines où ils seront en sécurité pour élever leur famille en bonne santé. Ils seront délivrés de la malnutrition, des craintes de la guerre, du fléau, des maladies. Il y aura de l'abondance, la paix et le bonheur en Israël. Je vous dis en Israël parce que Dieu va commencer avec Israël. La principale responsabilité d'un roi est de prendre soin de ses sujets, pas de les opprimer. Et c'est une des leçons que le Christ a enseignées à ses apôtres. Allons ensemble, si vous voulez bien, dans Luc, chapitre 22. Luc, Évangile de Luc, et au chapitre 22. Nous allons lire les versets 24 à 27. Luc, 22, versets 24 à 27. Il s'éleva aussi parmi les apôtres. Pas n'importe qui, les apôtres. Une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, au verset 25, Jésus leur dit, les rois des nations les maltraitent. Et c'est ce qu'on voit sur la planète. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfatteurs. Mais ce n'est pas le cas. verset 26. « Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, que celui qui gouverne comme celui qui sert. » Vous savez, Jésus-Christ se décrivait humblement comme le Fils de l'homme. Il est venu non pour être servi, comme c'est expliqué dans la Écriture, mais pour servir et donner sa vie pour le paiement des péchés de l'humanité. Dans notre vie terrestre, nous devons suivre son exemple, son exemple parfait. Et ainsi, nous nous préparons à servir comme roi serviteur ou dirigeant serviteur dans le millénium. Comme le disait si souvent M. Mérédith, d'être des leaders serviteurs, des dirigeants serviteurs. Mettez-le comme vous voulez. Le mot le plus important, c'est le mot serviteur. Le Christ et ses dirigeants serviteurs dans le millénium mettront l'accent sur la cellule familiale parce qu'elle sera le point de mire, le point central de toute l'organisation sociale, économique, éducative et religieuse sur la planète. Dieu a prévu que la cellule familiale découle de l'union exclusive d'un homme et d'une femme. qui ont l'autorité et la responsabilité d'élever leurs enfants dans les voies de Dieu. Et c'est ce que nous allons enseigner dans les villes ou les régions sous notre responsabilité. C'est une instruction qui avait été donnée à Moïse dans Deutéronome au chapitre 6. Nous allons nous reporter à Deutéronome chapitre 6. Il l'a donné ancien Israël et nous allons le donner à Israël qui sortira de la captivité de Deutéronome chapitre 6. Nous allons commencer au verset 5. Nous allons lire verset 5 à 8. C'est ce que nous allons enseigner à ces gens-là. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Ça, c'est la nouvelle alliance que Dieu va permettre que ces gens-là, les commandements soient inscrits dans leur cœur. « Tu les inculqueras à tes enfants. » C'est ce que nous allons leur enseigner. « Montrez-les à vos enfants. » Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu viendras avec ta famille à la fête des tabernacles, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et parmi les signes que Dieu nous donne dans les dix commandements, il y a le sabbat qui est le signe de Dieu. « Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Allons un petit peu plus loin, versets 17 et 18. « Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. » Verset 18. « Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. » Ce n'est pas nous qui allons décider ou les gens ne vont pas décider qu'est-ce qui est bien et mal. Nous allons décider ou montrer aux gens à faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Et ces gens-là vont recevoir un bon pays, un bon lopin de terre ou rester, demeurer dans une ville paisible. Et vous savez, en enseignant ces principes aux gens sous notre responsabilité, les fruits vont devenir évidents quand ils les mettront en pratique. C'est ce qui les rendra sages et intelligents aux yeux des peuples sur la terre. Les nations entendront parler de toutes ces lois qui apportent des bénédictions au peuple d'Israël. Ils diront « Israël est un peuple sage et avisé. c'est maintenant une grande nation prospère. » De toutes petites qu'elle était en captivité, elle est devenue une grande nation prospère. Leurs terres sont fertiles, ils reçoivent la pluie en saison sur la semence et le pain et le pain que produit la terre est savoureux et nourrissant. En même temps, leurs troupeaux pèsent dans de vastes pâturages. Les bœufs et les âmes qui labourent la terre mangent un fourrage salé. Leurs troupeaux sont en constante augmentation et en santé. Vraiment, cette grande nation a des lois et des ordonnances justes et leurs dirigeants de la famille de Dieu sont proches d'eux toutes les fois qu'ils les invoquent. Vous serez proches d'eux quand ils vous invoqueront. Allons à Zacharie, chapitre 8. Zacharie, chapitre 8. Nous allons lire les versets 20 à 23. Alors, Zacharie 8, 20 à 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. Et quand Dieu parle, c'est comme si c'était fait. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer. Remarquez ce mot. Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Nous irons ensemble. Verset 22. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem. Et, ils répètent le mot, implorer l'Éternel. Verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif par le pain de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Et ce ne sera pas seulement que les Juifs, ce seront tous les tribus d'Israël qui seront retournées vers Jérusalem. alors des représentants de nombreux pays montrant à Jérusalem pour implorer le roi des rois à Jésus-Christ, d'envoyer des rois, par exemple, pour les conseiller, pour les aider à reconstruire leur ville en ruine et des sacrificateurs pour leur enseigner le mode de vie de Dieu qui produit l'abondance et le bonheur comme en Israël. des enfants de Dieu s'occupant de ces deux fonctions seront envoyés vers ces nations qu'ils demanderont. L'humanité aura enfin la possibilité d'être intimement liée à Dieu le Père et à Jésus-Christ parce que Satan et ses démons qui séduisaient toute la terre seront retenus captifs jusqu'à la fin des mille ans. Ainsi, le gouvernement de Dieu sur terre enseignera la vérité sans entrave parce que Dieu anéantira le voile qui couvre actuellement toutes les nations. Dieu veut que ces lois, Dieu veut que les dix commandements soient inscrits dans le cœur des gens comme une voie de vie et on le voit dans Ézéchiel au chapitre 36. Nous allons le reporter à Ézéchiel au chapitre 36. Nous allons débuter au verset 24. Nous allons lire les versets 24 à 27. Ézéchiel 36, verset 24. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. » Il parle ici d'Israël, mais un jour, ça va s'appliquer à toutes les nations. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos suieurs et de toutes vos idoles. » Et ceci va ou cela va se faire au moment où ces gens-là seront baptisés. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous comme Dieu l'a fait pour chacun d'entre nous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alors, ces gens doivent être enseignés avant d'être baptisés et de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous ferons dans un futur peut-être pas si lointain. Maintenant, je vais m'enchaîner avec une citation de M. Rod McNeil. Je l'ai modifié à certains endroits, mais en gros, j'ai gardé ce qu'il a écrit. « Nous comprenons tout ce que Dieu nous prépare à de grandes choses, à être des rois et des sacrificateurs, des enseignants. Et les choses que nous faisons aujourd'hui, qui peuvent sembler banales, peuvent faire toute la différence dans l'avenir, dans notre avenir, dans notre destinée. Peut-être que dans 100, 200 ou 500 ans, alors que nous serons dans le gouvernement de Dieu dans son royaume que nous administrons et servons, nous penserons peut-être à 2023 et aux leçons apprises à la fête des tabernacles et à ce que nous utilisons à ce moment-là précis dans le futur. Nous serons probablement surpris de ce que nous apprenons aujourd'hui, aussi insignifiant que cela puisse paraître, cela finira par être utilisé par Dieu à des fins immenses. Fin de citation. Et nous pouvons prendre l'exemple de Joseph, fils de Jacob, qui n'a probablement jamais imaginé, ne serait-ce qu'une seconde, ne serait-ce qu'un instant, que son séjour en tant qu'esclaves et prisonniers en Égypte lui permettraient d'acquérir des compétences qu'il utiliserait plus tard pour gouverner la nation égyptienne. Mais je vous révèle l'intrigue. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous allons aller dans Genèse, chapitre 45. Genèse, chapitre 45. Nous allons lire les versets 3 à 5 pour débuter. Ici, c'est le moment où, lors de leur deuxième voyage en Égypte pour aller chercher de la nourriture, ses frères ont dû paraître devant lui et c'est à ce moment-là que Joseph s'est fait connaître. Verset 3. Genèse 45, verset 3. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore. » Regardez sa première préoccupation. s'est préoccupé de son père qui l'aimait. Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchaient. Ils disaient, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendue pour être mené en Égypte. Et maintenant, je vais vous punir. » Non. Maintenant, ne vous affligez pas. Regardez ces paroles de tendresse, je dirais. « Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. » Verset 8. « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Dieu, il m'a établi père de Pharaon. Il l'a élevé en autorité, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Nous devons regarder au-delà des apparences, de réfléchir à ce que nous apprenons en ce moment, qui pourrait être utilisé par Dieu pour façonner de manière inattendue notre vie et celle des autres dans le millénium. Vous savez, il est toujours facile de penser que les choses importantes et précieuses se trouvent ailleurs, à un autre moment, dans un autre lieu, et de ne pas voir le trésor caché qui se trouve devant soi, le trésor qui se trouve caché dans notre champ. comme c'est expliqué dans Matthieu 13, verset 44, une parabole que le Christ a donnée et qui donne beaucoup à réfléchir. Matthieu 13, 44, si vous voulez le prendre en note. Alors, nous avons tous des capacités différentes. Nous avons tous des talents différents qui ont tous le potentiel d'être utilisés directement par Dieu dans un but spécifique au sein de son gouvernement. Si Dieu a l'intention d'utiliser ce que vous et moi apprenons actuellement pour le futur, nous devons tirer parti de ce qui se trouve juste devant nous et apprendre à interagir avec une variété de personnes et de personnalités à la fête et même de retour à la maison. Il est donc essentiel de parfaire notre caractère. C'est le but d'être aussi à la fête. C'est le but d'être au sabbat. C'est le but des pains sans levain. C'est le but de Dieu de parfaire notre caractère pour comprendre réellement des personnes qui sont très différentes de nous. Il est facile de se reposer sur ses lauriers, mais Dieu va-t-il désigner des rois et des sacrificateurs qui prennent ça mollo? Où veut-il ceux qui sont zélés? Vous connaissez la réponse. Vous connaissez la réponse. Si nous prenons l'habitude d'apprendre, si nous gardons Dieu au centre de notre vie, au centre de chaque fête que nous observons, et si nous apprécions le jour des faibles commencements qui vont englober toute la terre, comme c'est mentionné dans Zacharie 4, verset 10, Zacharie 4, verset 10, qui parle du jour des faibles commencements, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu nous montre à quel point ces petites leçons sont vraiment importantes. Voyez-vous, dans le gouvernement de Dieu, nous aurons des postes similaires. Nous enseignerons une seule langue pure. Nous ferons appliquer les dix commandements, les mêmes règles sanitaires, ainsi que les fêtes de l'Éternel, qui sont, ces fêtes-là, son plan magistral de salut pour toute l'humanité. Comme nous le révèlent les Écritures, nous aurons des villes différentes à gérer et nous pourrons voyager instantanément pour aller d'un endroit à l'autre, pour implanter les mêmes lois, les mêmes commandements pour tous ceux sous notre juridiction, sous notre responsabilité en tant que berger, en tant que berger qui prend soin de ses brebis. Alors, pour le moment, rêvons à tout ce que nous pourrons faire en tant que rois et sacricateurs du Très-Haut et de pour Jésus-Christ. Durant ces mille ans de prospérité et de réjouissance pour l'humanité, que Dieu hâte ce jour. c'est pour Sous-titrage